Musique Professeur Pierre Cartier, heureux bonjour pour cette troisième session lors de la journée d'information du samedi 31 mars pour l'association Courir. Dernière conférence, vous avez abordé l'organisation de la prise en charge des maladies rares, et notamment dans le cadre des AGINI. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Comment s'organisent ces soins ? Alors il y a eu, comme vous le savez, un plan national en faveur des maladies rares, plan qui a été soutenu par les associations de patients. Ce plan a indéniablement permis, au cours des 12 dernières années, d'améliorer la prise en charge des maladies rares. Il y a eu des financements pour cela, une meilleure coordination des réseaux de soins, des centres de compétences, des centres experts sur chaque région de France, et des centres de référence pour le recours et l'animation de cette prise en charge. Actuellement, nous venons de vivre une relabellisation des centres, ça s'est passé en 2017. Au sein des groupes de maladies concernés, l'arthrite juvénéopathique s'en sort bien. En effet, nos centres ont été relabellisés avec de nouveaux sites créés et un budget supplémentaire alloué. Cela s'est fait dans un contexte d'une prise en charge d'une filière maladies rares, notre filière FAI2R, www.faiduxerre.org, qui a soutenu cet effort, ainsi que les forfaits pour d'autres centres maladies rares, pour des maladies inflammatoires et auto-immunes de l'adulte. Cependant, nous sommes dans une période compliquée, car les budgets du dernier appel d'offres passent par les directions des hôpitaux. La plupart des directions bloquent tout ou partie de ces budgets, dans un contexte économique difficile. Le ministère a fait passer des recommandations très ambiguës et a retiré certaines dotations en millions d'euros importantes pour les maladies rares, notamment au niveau d'un hospital comme les Caire-enfants-malades ou de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. De ce fait, nous ne bénéficions pas aujourd'hui des suppléments de financement dans leur intégralité, ce qui nous pose de gros soucis organisationnels pour répondre au cahier des charges qui est le nôtre. Il faut savoir que le plan maladies rares qui a été développé en France a été un exemple pour l'Europe, et actuellement il y a des réseaux de maladies rares qui se mettent en place sur l'Europe aussi pour soutenir la prise en charge dans la retraite d'une idiopathique et d'autres maladies rares dans tous les pays, avec un standard de qualité minimum. La France devrait être au premier plan dans cet effort. Du fait de nos contraintes, des limitations budgétaires qu'on nous impose, ça fait partie des choses que nous avons du mal à assumer, je dois le dire, aujourd'hui. Donc le tableau n'est ni tout noir ni tout rose, mais nous avons encore besoin d'un partenariat avec les associations, non seulement pour faire circuler l'information auprès des patients sur leur bonne prise en charge, mais également pour, auprès de nos autorités de tutelle, de nos ministères, avoir une action d'exigence de bonne utilisation des fonds fléchés vers nos maladies. Merci pour ces précisions sur le plan national des maladies rares et également sur la filière FAI 2R. Je sais que vous êtes aussi coordinateur d'un centre de référence, d'un centre expert. Comment vous vous insérez dans ces filières ? Comment tout ce petit monde arrive à cohabiter ensemble ? En fait, la cohabitation de différents centres de référence maladies rares pédiatriques et d'adultes existait avant l'existence des filières. La création des filières a eu comme objectif, d'une part, d'aider les centres de compétences en région, et d'autre part, de favoriser encore davantage des recommandations et une diffusion des bonnes pratiques médicales à l'échelle nationale. Sur le premier plan, ce n'est pas un grand succès, car les financements sont un peu trop rigidement fixés sur les régions des coordinations de filières, donc les centres de compétences ne bénéficient pas vraiment. Sur le second plan, il y a eu des progrès avec des thématiques animées par les filières, des web conférences proposées par les filières qui, effectivement, répondent à un vrai besoin des centres moins spécialisés et des usagers. Bien, professeur Pierre Cartier, merci beaucoup. Avez-vous peut-être, dans le cadre de l'association Courir, et pour les parents qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, un message à leur faire passer ? Oui, alors nous sommes extrêmement heureux de travailler en partenariat avec des associations comme Courir, Inflamoy et autres. Pour nous, c'est vraiment un partenariat précieux. Je pense qu'il faut retenir que nous avons besoin de vous, à la fois pour continuer à dialoguer avec nous, pour participer à l'effort de recherche pour que la progression dans la connaissance des maladies ne s'arrête pas, et parfois, malheureusement aussi, pour nous soutenir dans nos efforts auprès de nos autorités de tutelle, pour avoir la reconnaissance nécessaire et les financements nécessaires pour la prise en charge de ces maladies. Merci beaucoup. On se retrouve l'année prochaine, normalement. Avec grand plaisir, et peut-être même avant. Sous-titrage ST' 501